ces faits-là doivent être considérés comme étant un assassine je ne connais rien du tout je ne reconnaissais pas je ne reconnais pas on n'est pas au marché vous êtes indifférent à tout ce qui se dit vous n'êtes pas concerné je suis concerné mais cela ne me concerne pas vous êtes concerné mais cela ne vous concerne pas la paix et le développement dans la région de Grand Lac je vous souhaite la bienvenue aux Nations Unies et dans cette salle 27 où nous allons débattre pendant 2h de 16h10 jusqu'à 18h10 sur un pays un pays qui n'est pas n'importe lequel un pays qui a donné la première bombe atomique qui a mis fin à la deuxième guerre mondiale un pays qui a été au coeur des rêves de tous les panafricanistes de Georges Padmore à Aimé Césaire jusqu'à France Fanon qui en a même fait la gâchette du revolver Afrique un pays qui malheureusement marche à genoux un pays qui retourne à la nuit malgré de vastes et fabuleuses potentialités tant au niveau du sous-sol, du sol, qu'humain, halieutique et sur tous les registres de minerais je vous fais l'économie des citations chers collègues, excellences, mesdames, messieurs nous allons parler pendant ces quelques deux heures qui sont devant nous de ce pays qui aujourd'hui est la risée du monde entier ce pays qui nous a vu naître ce pays qui aujourd'hui nourrit la contrebande mondiale des minerais un pays où, dont certains ont fait la capitale mondiale du viol un pays blessé un pays outragé c'est la raison pour laquelle nous avons donc en tant que société civile pris la responsabilité de nous lever comme le peuple congolais est en train de le faire au cours de ces deux dernières années de façon significative, spectaculaire pour faire entendre la voix et la raison du bon sens face à l'occupation face à la collaboration parce que certains congolais ont jugé utile de tendre la main à l'occupant pour arrondir les fins de mois parce que certains congolais dont le coeur est si fermé et si dur plus que la pierre ont préféré rester insensible aux pleurs qui montent des quatre coins du Congo s'il vous plaît monsieur pour aller à la gare c'est par où ? c'est par là toujours tout droit jusqu'au bout de la rue alors c'est pas dans cette direction ah oui je vois c'est bon donc ce serait d'abord dans cette direction puis ensuite je vais alors c'est où vous dites ? vous devriez peut-être regarder ce que je vous mange ne pas chercher le regard peut conduire à des malentendus également au passage piéton chercher le regard secours il n'y a alors jusqu'à là un peu d'improsée selon moi ��로 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Président de l'ONG La Voie des Sans-Voies, il représentait un symbole de résistance à tous les régimes qui se sont succédés au Congo et dont il n'avait cessé de dénoncer les atteintes aux droits et aux libertés de la personne humaine. Son cadavre est retrouvé dans sa voiture à 30 km de Kinshasa. Selon la version de la police, il aurait succombé à un malaise lors d'un rapport sexuel, mais personne n'y croit vraiment. La famille de Floriber et les ONG congolaises dénoncent un assassinat politique. Les services de la police sont mis en cause au plus haut niveau de l'État. La communauté internationale de son côté s'inquiète de la tendance croissante au harcèlement et à l'intimidation des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et des opposants politiques en République démocratique du Congo. Quelques jours avant sa mort, Floriber Shebeya dressait un bilan dramatique de la situation au Congo. Il menaçait de perturber les fêtes du 50e anniversaire de l'indépendance, des propos qui avaient indisposé le pouvoir. Que cherchait-on à fêter aujourd'hui ? 50 ans de maturité politique, de prospérité économique ou de bonheur pour le peuple de la République démocratique du Congo ? En réalité, la République démocratique du Congo n'a vécu que des cauchemars pendant 50 années de sa souveraineté nationale. La situation générale est alarmante en République démocratique du Congo, que ce soit dans le domaine des droits humains, sur le plan socio-économique, sur le plan de la gouvernance politique économique, sur le plan humanitaire, alors que la population congolaise continue à coupir dans la misère. Grand pays au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo a connu depuis son indépendance une histoire tumultueuse. Les dernières élections ont assuré la victoire du président Joseph Kabila, un homme dont Floribère Chebeya avait contesté la candidature et les méthodes de gestion du pouvoir. Il est donc normal que se lèvent des cris de joie, et que l'hommage mérité soit rendu à tous ceux qui ont permis que ce jour soit possible. Véritable enjeu de reconnaissance internationale, les célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance sont désormais entachées par la mort de Floribère et les nombreuses mobilisations populaires qu'elle entraîne. «Véritable enjeu de reconnaissance de la mort de Floribère et la mort de Floribère et la mort de Floribère » Mais pourquoi la mort de Chebeya j'ai le temps ? Pourquoi cette mort de Chebeya a été assassinée dans les installations de la police nationale ? « À qui encore le préfet ? » « Kabila, assassin au komo » « Il a tué, il a tué, le président de la mort de Floribère » « Nous demandons, nous demandons, sa démission, sa démission » « A l'immédiat, à la police, sa condition » « Kabila, assassin au komo » « Kabila, assassin au komo » « Kabila, assassin au komo » « Kabila, tué, il a tué, le président de la mort de Floribère » Musique de générique La mort de Floribère parlera et il y aura toujours des Floribères aussi longtemps que l'homme ne comprendra pas que l'autre c'est son frère. Voilà mes frères et mes soeurs le message, le langage de Floribère rejoint. Floribère dérangeait par la force de la vérité, la vérité de ses rapports sur l'état des droits de l'homme dans notre pays. Cette vérité-là dérangeait et il fallait supprimer cette vérité mais on ne l'a pas éliminée. On a éliminé un homme mais on n'a pas éliminé la vérité. Je crois que tant que la justice congolaise est ce qu'elle est, il sera difficile de trouver les vrais coupables. Moi et mon mari on s'est rencontrés dans une église. Quand il est rentré, il m'a dit qu'en tout cas moi je vais te marier. On a fait seulement un mois de fiancée et puis on s'est marié. C'est quelqu'un que Dieu a choisi pour moi, c'est quelqu'un que Dieu avait choisi pour qu'il puisse servir dans le droit de l'homme. Floribère a donné sa vie vraiment pour son travail. Je peux dire 98%, c'était vraiment pour son travail. Et les 2% c'était pour la femme. Au sommaire ce matin, les activistes des droits de l'homme bouleversés par l'assassinat de Floribère Chebea Lendeler demandent au président Joseph Kabila Kabangé de faire quelque chose pour débusquer et punir l'assassin à quelques niveaux de responsabilité où il s'y trouve. Une demande des droits de l'homme sur l'évolution de l'enquête dans l'affaire Chebea. Ils estiment que ça piétine et ils voudraient qu'une commission d'enquête indépendante et internationale soit mise sur pied. Qu'est-ce que le gouvernement congolais réserve comme suite à cette demande ? Alors je ne sais pas si dans l'esprit des ONG, indépendante, ça veut dire non congolaise. Ça veut dire que nous congolais serions à ce point crétins qu'il serait impossible d'imaginer une enquête indépendante menée par la justice congolaise. C'est une insulte à notre pays. Nous ne l'acceptons pas. C'est la police qui a assassiné. C'est l'appareil d'État qui a assassiné Floribère. Et c'est même cet appareil qui va aussi faire les enquêtes. Moi je ne crois pas qu'il sortira de bonnes choses là-bas. C'est pourquoi je réintercède que je demande qu'il y ait une enquête internationale indépendante impartiale. Nous avons réitéré notre disponibilité comme d'autres ambassades à apporter notre appui pour que l'enquête puisse débousser sur cette vérité. C'était un homme important pour la protection de la démocratie et des droits de l'homme en RDC. Donc Samar est très inquiétant pour nous. Le Conseil tient à rassurer l'opinion que cette enquête sera menée en toute objectivité et transparence par la justice congolaise. Vu l'urgence, le Conseil supérieur de la défense, entendu, arrête. Article 1er est suspendu de ses fonctions d'inspecteur général de la police nationale congolaise, l'inspecteur divisionnaire en chef, John Numbi Banza Tambo. Des têtes commencent à tomber à cause de la mort de Floribère Chebeya. L'inspecteur général de la police nationale congolaise, John Numbi, est suspendu à titre conservatoire de ses fonctions et quelques-uns de ses officiers sont déjà aux arrêts. 72 heures après la mort de Floribère Chebeya, sous la pression de la communauté internationale, les services spéciaux de la présidence et le Conseil de sécurité avaient été obligés de réagir. Une enquête expéditive avait permis d'engager la procédure judiciaire. Cinq mois plus tard, le procès s'ouvre devant la cour militaire de Kinshasa. Huit policiers arrêtés peu après l'assassinat sont inculpés. Cinq d'entre eux sont présents au tribunal, les autres sont en fuite à l'étranger. Les prévenus sont accusés d'avoir attiré Floribère Chebeya dans un guet-apens au quartier général de la police afin de l'y assassiner. Ils auraient ensuite abandonné son corps dans sa voiture, dans la périphérie de Kinshasa, en tentant de camoufler sa mort par une macabre mise en scène sexuelle. Votre profession d'abord ? Profession ? Je suis policier. Grade dans la police ? Inspecteur principal. Vous avez déjà été condamné ? D'accord. Principal inculpé, le colonel Moukalai est le patron des services spéciaux au sein de la police nationale. C'est lui qui avait organisé le rendez-vous de Floribère Chebeya avec le général John Numbi à l'inspection générale de la police. C'est le dernier endroit où Floribère Chebeya et son chauffeur, Fidel Bazana, auraient été vus vivants. Suspendu de ses fonctions, le général John Numbi est le chef suprême de la police. Il est considéré par les avocats de la partie civile et les familles des victimes comme le commanditaire principal du crime. Il n'est cependant pas inculpé. Il se présente devant la cour en qualité de simple renseignant. C'est quand même une joie que le procès commence parce qu'il y a beaucoup d'activistes de droit de l'homme qui sont morts sans procès. La vérité consistera à pouvoir identifier les commanditaires de cet assassinat parce qu'il s'agit d'un assassinat bien planifié et qu'ainsi on mette fin au cycle d'impunité qui a l'air d'être encouragé dans notre pays et qui fait des émules à travers le monde. Prisons centrales de Makala. C'est ici que sont détenus les prévenus et c'est dorénavant ici que va se dérouler le procès des officiers de police. Les prévenus sont inculpés de terrorisme, associations de malfaiteurs et assassinats. Ils risquent la peine de mort. Trois d'entre eux sont en fuite à l'étranger. Parmi eux, celui qui est considéré comme l'exécuteur de Floribère Chebeya, le major Christian Ngoï Kenga Kenga, commandant du corps d'élite de la police. Les familles et les ONG des droits de l'homme attendent beaucoup de ce procès, d'autant plus que le corps du chauffeur de Floribère est toujours introuvable. C'est parti ! Adjoint du général John Numbi, le colonel Mukalai est considéré comme le coordinateur de l'assassinat de Floribère Chebeya. Il est également accusé d'avoir, avec son équipe, interféré dans l'enquête, saisi les preuves, empêché les investigations. Vous avez, le matin du 1er juin, demandé à M. Chebeya de venir à un rendez-vous avec l'inspecteur général. Affirmatif. Après qu'il se soit présenté à l'inspecteur général, il semble n'avoir plus été vu nulle part. D'abord, il a été retrouvé mort le lendemain et sur son corps, on a relevé des traces de violence. Vous ne pensez pas ? Il a probablement été arrêté, aussitôt, lorsqu'il s'est présenté à l'inspecteur général, arrêté, torturé, et que probablement la mort s'en est suivie. M. le Président, ça c'est peut-être une fiction. Quant à dire que M. Chebeya avait été arrêté, ça c'est quelque chose qui m'échappe. M. Chebeya, je ne peux pas le savoir, encore moins le confirmer, parce qu'il fallait être là, voir ce qui est en train de se passer, pour arriver à une telle conclusion. Mais moi, je ne l'ai pas vu. M. le Président, ce qui est en train de se passer, tout ce qui s'est fait avant ou pendant sa mort, je n'en sais rien. Donc, je n'en sais rien du tout de tout ce qui s'est passé. Je n'en sais rien. Voici ma réponse. Que ce soit Bazan, que ce soit Chebeya, tous les deux, je n'ai jamais rencontré qui que ce soit. Je ne le connaissais pas et je ne le connais pas. Je n'ai pas été à l'inspection générale à cette date-là. Comment saurais-je quelque chose qui s'est passé à mon insu et à mon absence? Je ne sais rien. M. le Président, vous pouvez regagner votre place. Les dés sont jetés. La partie peut se jouer entre les familles des victimes, les organisations de défense des droits de l'homme et les inculpés. C'est le premier président bâtonné Jean-Joseph Mukendou Amulumba, avocat près de la Cour suprême de justice, pour la veuve Chebeya et ses enfants. C'est un procès exceptionnel. Il va mobiliser pendant huit mois un nombre impressionnant d'avocats. Une quarantaine pour la partie civile, une quinzaine pour les accusés. Face aux dénégations des prévenus, la Cour, le ministère public et les avocats de la partie civile vont devoir démêler les fils du drame qui a entraîné la mort de Floribère. Premier élément du débat, l'invitation faite à Floribère par le colonel Mukalai afin de rencontrer le général John Numbi. Si le prévenu Mukalai n'avait pas appelé Floribère Chebeya le 1er juin à 9h56 pour qu'il vienne à l'inspection générale, il ne serait jamais venu. Il a appelé Floribère Chebeya pour lui dire qu'il y avait possibilité pour lui d'être reçu par l'IG dans l'après-midi. Oui, inspecteur principal Mukalai. Je le confirme. D'où avez-vous tiré l'assurance qui vous a permis de fixer rendez-vous à Chebeya ? D'autant que la chargée du protocole, apparemment, n'a pas fait état de cette audience. Elle qui devait l'organiser. Monsieur le Président, je ne peux pas mentir, encore moins inventer. Je vous dis ce qui s'était passé. Lorsqu'elle m'a donné le programme, l'emploi du temps du chef, c'est quand il m'a donné son emploi du temps que je m'étais permis de l'appeler pour lui dire que c'est possible que l'on vous reçoive aujourd'hui dans l'après-midi entre 16h et 17h30 au plus tard. Est-ce que vous lui avez dit ça ? Vous avez suivi ce qu'il a dit ? Vous confirmez. Je ne lui ai jamais dit ça. Moi-même, je n'avais pas le programme sûr de monsieur l'inspecteur général. Ça faisait 3-4 jours qu'il ne lui avait pas. Vous avez dit que vous ne lui avez jamais dit ça. Non. Vous confirmez ? Vous confirmez que vous ne lui avez jamais dit ? Je le confirme. Ce n'est pas dans mes habitudes de mentir. S'il faut dire la vérité, je vais dire la vérité. Le colonel Allen nie donc le rendez-vous officiel entre Floribère Chebeya et le général Numbi. Les avocats de la partie civile demandent alors à consulter le registre des entrées afin de prouver la présence de Floribère dans les locaux de l'inspection générale de la police le jour de son assassinat. Nul ne peut pénétrer au service sans être fait enregistrer au préalable à l'entrée dont le registre est ici. Vous remarquerez lorsque vous allez examiner les deux registres que ce registre affiche au moins 5 pages manquantes. Et comme nous disons, en droit, la présomption est un des modes de preuve. Nous avons dit. Les registres incomplets ne permettent pas de prouver avec certitude la présence de Chebeya dans les bureaux de la police, tout comme les caméras de surveillance étrangement en panne ce jour-là. Mais la cour dispose d'autres éléments. Elle reprend l'historique des messages téléphoniques envoyés par Floribère à son épouse cet après-midi du 1er juin. Le premier message est daté du 1er juin 2010. Il est reçu à 17h22. C'est un SMS. Il se présente comme suit. Je vais rencontrer l'IG PNC à 17h30. Merci de suivre. Je vous préviens après entrevue. Point. Signé Floribère. Le second est reçu à 19h46. Il est libellé comme suit. Je n'ai pas pu rencontrer l'IG. Je crois qu'il est retenu quelque part. Je vais à l'IPEN. Ce message n'est pas signé. Vers 19h, je me suis dit que Floribère m'avait demandé de suivre. Comme je n'avais pas des unités dans mon téléphone, j'ai pris le téléphone de ma fille et j'ai envoyé le message à Floribère pour qu'il puisse me dire là où il était, si c'était bien passé. Et quand j'ai envoyé le message, on m'a répondu, la façon d'écrire, donc ce n'était pas Floribère. Je me suis dit, ça ce n'est pas mon mari. Parce que nous avons notre façon d'écrire dans notre maison, dans notre foyer. Si je vois l'SMS qui est écrit par Floribère, j'ai dit, ça c'est mon mari. Et si lui aussi il voit et il dit, ça c'est ma femme. Le soir même du rendez-vous, le chauffeur qui accompagnait Floribère Chebeya disparaît également. Depuis, sa famille est sans nouvelles de lui. Il était sorti avec un papa Floribère pour répondre à une invitation de l'inspecteur. Mais c'est John Numbi, on n'est pas rentré. Jusqu'à avoir l'information qu'on a trouvé un corps vers Mitendi, dans une voiture. C'était ça. Ce n'était pas le corps. Non, ce n'était pas le corps des fidèles, mais c'était le corps de Chebeya. Lui qui n'a jamais conduit. Lui ne conduisait jamais. La cour et les avocats descendent sur les lieux où l'on a découvert le corps de Floribère Chebeya, dans le quartier de Mitendi, à 30 km de Kinshasa. Ils viennent y auditionner les premiers témoins et les experts de la police scientifique. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme information de la part de... Non, de la population. Oui, des gens qui habitent dans les environnements. Vous dites que, selon la population, il y a eu deux véhicules. Il y a eu deux véhicules. Des jeeps. Oui. Avec la voiture. Des jeeps de la police. Oui. Le chef du quartier honoraire nous dit qu'il y a des gens qui lui ont appris qu'ils ont vu des jeeps de la police déposer la voiture Mazda ici vers 5h-5h30. Parce que tout le monde a ripé. N'est-ce pas ? Donc c'était difficile. Vous avez peur de témoigner. De témoigner. Ça, c'était promis. Peut-être que tout le monde le connaît très bien. Les communes, les communes ont toujours peur de vivre ce qu'ils l'ont. Il y avait des indices épargillés dans le véhicule. Parmi ces indices, il y avait les postaches, ce qu'on appelle ici les faux-ongues. Il y avait aussi préservatif, capote manipulé, sans sperme. C'est ça ? Capote, là. Il y avait aussi une plaquette d'abitra utilisée. Et il y avait encore une boîte de capote, des trois capotes à l'intérieur. Les corps étaient déjà rigides. C'est-à-dire, quand le corps est rigide, c'est tout le corps qui est rigide. Mais ici, nous avons constaté que les coups, il y avait un mouvement irrégulier du coup. C'est-à-dire, les coups tournaient dans tous les sens. Ce qui est anormal. Au regard des lésions constatées sur les deux avant-bras, du sang qui coulait par la bouche et du mouvement irrégulier du coup, rien n'exclut que la victime serait ligotée ou ménotée et que son coucou serait tordu. Sans même attendre la descente du parquet sur les lieux, comme la procédure le prévoit, la police emmène le corps de Floribère à la morgue. Tandis que les services du colonel Moukalaï font pression sur la police scientifique et récupèrent ainsi certaines pièces à conviction. Autre élément d'investigation, la cour analyse les relevés téléphoniques et fait appel aux experts pour situer de manière précise les lieux de communication et les déplacements des différents protagonistes lors des heures fatidiques. Ce sont parmi les indices les plus sérieux qui ont conduit à l'arrestation des prévenus trahis par leur téléphone. La cour examine plus particulièrement les appels téléphoniques entre le colonel Moukalaï et le major Christian Ngoï, toujours en fuite à l'étranger. Celui qui est en fuite, Christian Ngoï, il a appelé et on a vu ses appels téléphoniques suivre le trajet du crime, le chemin du crime. Les appels ont commencé à partir de l'inspection de l'antenne qui prend en charge les appels qui sont émis dans les environs de l'inspection de la police. On a vu les traces dans les quartiers périphériques de Kinshasa pour atterrir finalement à des heures tardives aux environs de lieux proches de là où la voiture a été découverte. On a vu le dernier appel, celui qu'on peut considérer comme le présumé meurtrier, a émis aux environs de 23h03 et c'est dans le quartier où elle habite et très proche du colonel Moukalaï. Nous avons estimé que lorsqu'il avait tout terminé, il est arrivé chez le colonel de Moukalaï comme c'était une heure tardive, il a appelé pour qu'on ouvre la porte pour aller lui faire le rapport. La cour organise une descente sur les lieux dans la maison qu'avait récemment louée le major Christian Ngoï dans le voisinage direct de Floribère-Chebeya. Le major Ngoï était le commandant du redouté bataillon Simba, cette unité d'intervention spéciale de la police que Floribère avait à plusieurs reprises déjà accusé de violation des droits de l'homme. Présentement nous sommes dans la résidence du fameux major du bataillon Simba. C'est à quatre maisons de la résidence du défunt Floribère-Chebeya. Donc les messieurs étaient venus s'installer ici pour épier le mouvement de Floribère-Chebeya. Donc c'est ce qui prouve que c'était vraiment un acte prémédité. On a trouvé des choses là-bas, voire même le plan de notre maison ici. Et là on a précisé nommément la chambre de Floribère, la chambre des enfants et là où restent nos chiens. C'est lui qui est aussi parmi les bras droits de John Numbi. Et c'est eux qui ont assassiné, qui ont massacré les gens au Bas-Congo, du Boundo-Diakongo. La veille de sa mort, Floribère s'apprêtait à déposer un dossier devant la CPI, la Cour pénale internationale de l'AE. Il comptait y dénoncer la répression violente opérée par le bataillon Simba lors de la révolte d'un mouvement politico-religieux Boundo-Diakongo. Pour les avocats des victimes, il s'agit d'un des principaux mobiles de son assassinat. Messieurs le Président, où allons-nous ? Tuer que vous voulez ? Aller au Bas-Congo ? Marcher sur vos frères congolais comme si vous marchiez sur des animaux ? Toujours ! Bataillon Simba ! Mais alors, comment expliquer le silence des autorités ? C'est là la question des crimes d'État. N'étuez pas les défenseurs des droits de l'homme. Aujourd'hui, vous avez les faveurs. Le demain, vous ne le savez pas. Toutes ces personnes citées-là font partie du bataillon Simba. Donc il y a un lien qui ne trompe pas entre tous les prévenus. Lorsque le général John Numbia quittait l'armée de l'air et qu'il a été nommé inspecteur général de la police, il a récupéré les anciens militaires pour les transformer en policiers et créé un bataillon spécial, le fameux bataillon Simba. Donc il y a quelques deux ans, on l'a propulsé comme général, mais commandant de la police nationale congolaise. Et c'est en cette qualité-là qu'il est le chef de toute la police sur toute l'étendue de la République. Au vide et promosions qu'il a eues, c'est une personne qui joue de la confiance du président. Numbi, Numbi! Depuis plusieurs mois, Floribère souhaitait pouvoir rencontrer le chef de la police afin de lui faire part des incessantes atteintes aux droits de l'homme commises par ses services. John Numbi l'avait donc convoqué à ce rendez-vous fatal dans son bureau. Toujours suspendu de ses fonctions, il n'est cependant pas inculpé. La cour, selon le code militaire, n'est en effet pas habilité à juger un général trois étoiles. John Numbi compare donc en tant que simple renseignant. A ce titre, il n'est pas tenu de prêter serment. A ce titre, il n'est pas tenu de prêter serment. Non au poste, non. Numbi, Banzat, Tambo, John. Jusque là, monsieur le président, moi je ne sais même pas jusqu'aujourd'hui pourquoi monsieur Chebeya voulait me rencontrer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Selon le conseil, il avait établi un rapport qui devait vous entraîner pratiquement devant la CPI. Vous n'étiez pas au courant ? Non, 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 pas du tout. Vous n'étiez pas au courant d'une probable comparution devant la CPI ? Jamais, jamais. Est-ce que l'on peut considérer à l'heure actuelle que c'est un attrape, c'est un appât, c'est un guet-apant, l'histoire de rendez-vous avec lui via Mokalai ? Selon lui. On ne l'a pas invité. Il n'y a jamais eu une invitation. Il n'y a jamais eu une convocation. On ne l'a pas poussé à venir me voir. Alors, c'est difficile que vous puissiez parler de guet-apant lorsque c'était volontaire. Après tout ça, on a trouvé un corps sans vie. Voilà, je vous dis que c'est un concours malheureux. Est-il confirmé ? Parce que, d'après nos informations, les majors Christian n'obéissaient qu'à lui. Ou, à défaut, on connaît Mokalai. Est-ce qu'il peut confirmer cela ? Oui, monsieur le inspecteur. Je suis le chef de la police. Monsieur le Président, je suis le chef de la police. Tous les officiers de la police doivent m'obéir. Et c'est ce qui montre d'ailleurs que je suis autoritaire. Silence. Pas de réaction. Pas de signe d'applaudissement. Sinon, on sera obligé de vous évacuer de la salle. Il peut mentir. Il peut se contredire. La Cour est désarmée. Contre lui. Monsieur le Président, lorsque nous sommes dans un système d'impunité où il y a des intouchables, vous ne pouvez pas le juger, vous ne pouvez pas inscrire à sa charge. La Cour a dit qu'elle ne peut pas convertir un renseignant en prévenu. Mais c'est cela. C'est cela, notre crainte. Pourquoi ? C'est la loi. Maître, nous voulons être sérieux. Depuis le début, j'ai dit que les débats doivent se dérouler dans la sérénité. Si vous continuez à faire des reproches à la Cour, simplement, je vous retire la parole. Sur ce que la Cour a déjà décidé, c'est fini, c'est décidé, c'est net. C'est une véritable chapelle de plomb que l'on essaie de faire tomber aujourd'hui sur le procès. Que le chef de la police, dont on a vu que c'était un homme d'autorité, vient de nous expliquer qu'il ne sait rien de cette affaire, alors que deux personnes, et pas des moins, du défenseur des droits de l'homme connu et reconnu, ont été tués alors qu'ils étaient entre les mains de sa police, c'est parfaitement invraisemblable et c'est surtout insupportable pour les familles débitantes. Inspection générale de la police. C'est ici que pour la dernière fois, Floribère Chebeya et son chauffeur, Fidel Bazana, auraient été vu en vie par un témoin inopiné qui venait d'être arrêté par les services du colonel Moukalai pour une affaire d'escroquerie. La cour organise donc une confrontation dans les locaux de la police entre le colonel Moukalai et ce témoin camerounais, Gomer Martel, afin de démêler leur déclaration contradictoire. On nous a fait signe d'entrer. En plus, étant détenu, donc ménotté, j'étais le premier emprunté parce que c'est moi qui étais mis en cause. J'ai fait ça, nous entrions. Je me pointe de ce côté. Je me pointe de ce côté. Chebeya fait ça, je regarde. Moi aussi, je fais ça, je regarde. Voyant mon état, j'étais trop sale, dégueulasse, mais notez, j'ai vu qu'on s'est vus dans les yeux. J'ai eu honte qui me voit dans cet état et le policier qui est derrière moi, Zonga, Zonga, Général Azal, il correspond à Kinshamonibir au Bremabe, on m'a repris, et puis on a transitionné. La question de la présence du général Numbi à l'inspection générale le jour de la mort de Chebeya sera souvent posée par la partie civile. Elle ne sera pourtant jamais élucidée. Il dit avoir vu Chebeya, Dénède. Monsieur le Président, c'était menteur. Aucune personne, visiteur soit-elle, ne peut traîner dans les couloirs. Ce qui fait que si monsieur était là, comme lui le prétendait, la garde n'allait pas tolérer ça. La garde n'allait pas tolérer. Pourquoi c'est seulement lui qui l'a vu et personne d'autre qui l'a vu ? C'était vraiment une raison toute particulière pour que monsieur Comer puisse inventer la présence de monsieur Chebeya dans les locaux de la police, notamment à cet endroit ici. C'est pur et mal et simple. Monsieur est en train de venger contre moi, disant qu'il fait partie d'un réseau qui est fort. Mais ce qui lui est arrivé, en tout cas, il ne va pas pardonner. Il est en train de venger et il se tape toujours la poitrine de nous avoir eu, de nous avoir humiliés. Parce qu'il venge. Moi, je n'ai jamais été ici. Je ne connais rien des bâtiments. Comment je peux inventer tout ça ? Selon lui, j'invente par rapport à quoi ? Comment quelqu'un qui n'a jamais été ici ? Non ? Qui n'a jamais été là ? Mais comme ça, imaginez qu'il y a une balise-là, il y a un escalier qui monte. Il avait dit avant même de venir monsieur le président. Les messieurs que vous voyez ici, qu'on ne le veuille ou pas, je vous informe, c'est un délinquant de grand chemin. Nouvelle audience. La cour examine les messages téléphoniques échangés entre le major Christian Ngoï et le colonel Moukalai le jour de l'assassinat de Chebeya. Nous avons eu le téléphone portable du prévenu Moukalai. On avait sorti les temes qui contenaient son téléphone. J'ai lu le pré-rapport tel qu'il a été écrit par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité par le major Ngoï Christian, entre parenthèses, commandant bataillon Simba. Bonjour mon colonel. Les noms du monsieur des droits de l'homme, Chebeya Floribé, téléphone 049-39-867. Merci. Deuxième SMS, libéré comme suit. Je n'ai jamais vu ce message-là qu'on m'a toujours confondue. Vous ne l'avez pas reçu sur votre portable ? Je ne l'ai jamais vu. Non, reçu, reçu sur votre portable. Bon, si je l'avais reçu, je dois l'avoir vu. Est-ce que ce n'est pas par erreur que ce message-là est tombé dans mon numéro ? Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. On l'a fait toujours parler de ce message que je ne connais pas. Je n'ai jamais vu ce message-là. Je ne l'ai jamais lu. Vous comprenez que je suis victime de plusieurs tentatives de vouloir me faire porter le chapeau que je n'ai jamais porté. C'est ça le cas de ce message-ci. Pour besoin de la gestion de l'opinion publique, pour des agendas que les autres savent, l'on a tendance à vouloir me faire porter le chapeau. C'est ce que moi, je ne comprends pas. De toutes les façons, ce sont des choses qu'on me fait dire. Moi, je voudrais qu'on me les prouve. Sinon, je n'ai rien vu. Le témoin camerounais Gomer Martel se sent désormais en danger. Il vient demander conseil à une organisation internationale de protection des droits humains. Je dois guider le pays avant qu'il ne soit trop tard. Je suis en train de chercher les voies et moyens pour me filtrer d'ici, avec bien sûr mes enfants, ceux qui sont encore là, de me retrouver d'abord ailleurs, là où ma CET sera un tout petit peu garantie. Je suis obligé de laisser derrière moi tous les biens que j'ai, tout ce que je dois sauver, tout simplement ma tête. parce que Numbi ne se laisse pas vaincu. Il veut, en tout cas, il veut tout faire pour avoir ma peau. Et là, je suis maintenant trop faible pour les affronter. Je suis obligé de partir. La famille de Floribère Chebeya vit aussi dans un climat d'insécurité et de menaces. Sa veuve, qui n'a plus aucune ressource, obtient, grâce à l'aide d'ambassades étrangères, un visa pour se réfugier au Canada. l'我的 우 bisogno. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage ST' 501 Six mois après la disparition du chauffeur Fidel Bazana, le tribunal civil de Kinshasa a officiellement acté son décès. La famille peut enfin organiser une cérémonie de deuil en mémoire du défunt. Aujourd'hui, nous venons prier pour Fidel Bazana dans la foi. Lorsque celui qui est à charge de protéger, c'est lui qui tue. Lorsque celui qui est à charge de sécuriser, c'est lui qui plonge dans l'insécurité. Que faire et que dire ? Nous nous trouvons devant un crime d'État. Un crime d'État qui, normalement, devrait être sanctionné. Le drame d'un autre pays, c'est que ce sont ceux qui doivent faire justice qui sont les véritables criminels et les véritables coupables. Nous ne pouvons plus continuer à donner la prime, la prime au crime comme moyen de conquérir et de conserver le pouvoir. Nous ne pouvons plus continuer ainsi parce qu'un pouvoir qui repose sur le sang ne peut pas durer, ne doit pas durer. Suite à la reconnaissance par le tribunal civil du décès de Fidel Bazana, la cour militaire requalifie donc l'accusation d'enlèvement en assassinat. Désormais, en lieu de place de l'enlèvement de Bazana et Dadi, le ministère public dit que ces faits-là doivent être considérés comme étant un assassinat. Je ne connais rien du tout. Vous ne reconnaissez pas ? Je ne reconnais pas. On n'est pas au marché. Vous êtes indifférent à tout ce qui se dit ici. Vous n'êtes pas concerné. Je suis concerné, mais cela ne me concerne pas. Vous êtes concerné, mais cela ne vous concerne pas. Oui, mon colonel. Le problème est concerné. Vous ne prenez pas au sérieux votre sort, c'est ça ? Vous êtes passible, passible. Donc il y a une probabilité, il y a une hypothèse suivant laquelle vous pouvez être condamné. Vous comprenez ? Oui, mon colonel. Donc n'ayez pas les assurances que vous avez là. Est-ce que vous osez reconnaître l'assassinité ? Je reconnais très bien. Je reconnais très bien pour que vous avez été, pour que vous avez été. Étrangement, les prévenus semblent peu inquiets de leur sort. Leur aurait-on garanti l'impunité en coulisses ? Les partis civils le craignent. Après six mois d'audience, les plaidoiries vont enfin permettre à tous les protagonistes du procès de s'affronter. Différents scénarios se font face. Mais pourront-ils éclairer les circonstances et les mobiles de la mort de Floribère Chebeya et de son chauffeur ? Nous avons indiqué que Floribère Chebeya est mort asphyxiée. Les prévenus Ngoï, Christian Kengakenga, Mouilambe Paul et Mougabo Jacques, lui ont, sur instruction, qui prévenit Moukalaï ou Amate Soudanienne, mis un sachet. Et là, nous pesons nos mots, un sachet sur son visage pour lui faire perdre la respiration, pour que l'air ne pénètre plus dans ses poumons. Vous aurez donc, M. le Premier Président, honorable membre de la composition, à pouvoir les condamner. La peine capitale pour l'assassinat de Floribère Chebeya, la peine capitale pour l'assassinat de Fidel Bazana, la peine de mort pour le terrorisme. Ainsi, vous aurez, n'est-ce pas, à répondre positivement à l'attente de l'opinion, tant nationale qu'internationale, cette opinion qui avait taxé votre coup de parodie de justice. Floribère Chebeya est mort. Ça, nous ne contestons pas. Mais c'est que nous, nous déplorons ce qu'on dise qu'il est mort suite à un assassinat. Et les traces de violence retrouvées sur son corps. Ça vous fait quand même dire tout de même qu'il y a eu une mort naturelle malgré les traces de violence ? Vous et nous, nous ne savons à quoi est dû à ces lésions. Nous ne savons le dire. Au moins, s'il pouvait revenir à la vie, il nous dirait comment ces lésions sont arrivées sur lui. Mais à cette heure ici, personne ne sait dire à quoi était dû à ces lésions. Étrange position de l'État congolais dont les avocats prennent fait et cause pour les versions des prévenus alors que le ministère public confirme la version des victimes et requiert des condamnations les plus sévères. La cour militaire sera-t-elle faire preuve d'indépendance face aux pressions politiques ? Seul le verdict final pourra le confirmer. En ce qui concerne le décès de chez Baird, le ministère public a conclu sur base simplement de l'aspect extérieur de mon client parce qu'on l'a considéré, lui, comme une décharge publique, on l'a considéré comme un cloaque, on l'a considéré comme une caque et on a ouvert toutes grandes les vannes de la Villénie et de la Bassesse. J'aimerais vous faire aussi entendre une voix d'une personne qui n'est pas là mais qui suit tout ce procès au jour le jour, c'est Annie Chebeya et ses enfants. Dans le froid du Canada, elle a lancé cette phrase qui me revient en ce moment. Elle dit, Monsieur de la peau, Monsieur de l'organe de la loi, consolez-moi, je vous supplie, en me donnant même les restes du corps de Monsieur Fidel Bazana. J'aimerais bien l'enterrer à Tonke-Bandu. Les assassins de mon mari et de papa Floribère, même tous ceux qui ont participé à cette odieuse crime de loin ou de près, ne trouveront pas la paix ni la quiétude aussi longtemps que la justice et rien que la justice ne sera rendue. Terré dans l'arrière-salle d'un dispensaire dans un quartier populaire, le témoin Gomère Martel attend toujours de pouvoir fuir le pays. J'ai été mis ici dans un centre hospitalier provisoirement en attendant que j'ai les moyens de partir puisque financièrement je suis affaibli. J'ai un petit téléviseur qui est là derrière vous, deux chaises, mes bagages sont là derrière moi. Chaque soir, on me donne de quoi manger. Si aujourd'hui, on vous demandait d'être témoin, quelle serait votre réaction ? Bon, sincèrement, je dois être sincèrement avec ma conscience, je regrette. Sincèrement, je regrette parce que... D'avoir été témoin. Oui, je vois vraiment c'est devenu très sérieux sur ma tête. Voilà, maintenant que tout ceci est tombé sur moi, je ne peux que regretter. Si je savais que ça pouvait prendre cette tournure, en tout cas, je ne me serais pas présenté. La cour militaire de Kinshasa-Gombé, statuant contradictoirement en audience publique, à l'égard du prévenu Daniel Moukalai. 1. Dit, établi à sa charge d'infraction d'assassinat de Floribère Tchebea à Isire, le condamne de ses chefs sans admission de circonstances atténuantes à la peine de mort. La cour prononce sa destitution. A l'égard du prévenu Michel Moukalai, la cour dit établi à sa charge l'infraction d'assassinat de Floribère Tchebea à Isire et le condamne de ses chefs en tant que complice à la servitude pénale à perpétuité. A l'égard du prévenu Georges Kitungwa, François Ngoï Moulongoy, les bleuses Mandiangou Bouléré. 1. La cour dit non établi dans leur chef des infractions d'assassinat de Floribère Tchebea et les anachis. Outre le colonel Moukalai, la cour condamne à la peine capitale les trois militaires déserteurs toujours en fuite à l'étranger. Parmi eux, le commandant du bataillon Simba, Christian Ngoï Kenga Kenga. Au Congo, la peine de mort n'est cependant plus exécutée depuis plusieurs années. L'assassinat du chauffeur n'est finalement pas reconnu mais seulement son enlèvement. Quant à John Numbi, le tribunal a exclu sa participation au crime. Mais restez mon colonel, commissaire Michel Mouila. Je voulais faire acter mon appel contre cette année. Vous devez confirmer ça au greffe dans les cinq jours. Que cela soit acté. Vous avez compris, ce sera acté mais le plus important c'est ce qu'il faut faire au greffe. Ah ok, mon colonel. Ça va, très bien. à l'autre. les partis civils ont constaté que le principal suspect a été épargné. Comme si l'objectif de ce procès était avant tout non pas de faire découvrir la vérité mais de disculper celui que les partis civils considèrent comme le principal suspect. La cour constate que Bazana n'est pas mort on ne sait pas où il est et qu'il a seulement disparu. Nous demandons qu'on nous rende alors Bazana s'il est vivant qu'on nous le ramène et s'il a été tué qu'on amène ses restes. Et voilà pourquoi les partis civils considèrent que le procès Chebeya n'est pas encore terminé le procès est encore ouvert et pour les partis civils la lutte continue un an est passé depuis la mort de Floribère et les organisations de défense des droits de l'homme tiennent à lui rendre hommage. A cette occasion le ministre de la justice vient poser la première pierre d'un futur mausolée à sa mémoire. J'aimerais devant ta tombe aujourd'hui t'annoncer la volonté ferme du gouvernement de protéger ceux qui font ou qui poursuivent en oeuvre des défenseurs des droits de l'homme de la nécessité cornélienne d'établir la vérité sur ta mort que l'impunité ne soit pas un vain mot. T'avais que ces mots des circonstances de l'excellence de l'excellence monsieur le ministre Osez placer cette pierre Osez placer cette pierre là-bas Osez vous mettez cette pierre nous la jetons nous attendons trop d'honneur pour le gouvernement pourquoi et vous venez donner au ministre de la justice de venir poser la pierre pour le mausolée en vertu de quoi aussi l'on dit que Numbi n'est pas général Numbi n'est pas encore arrêté et le corps de Bazana on ne l'a pas encore retrouvé qu'on ne vienne pas le distraire ici Les organisations de défense des droits de l'homme ont perdu l'autorité morale qu'incarnait Floribère Chebeya Aujourd'hui décapitées et affaiblies elles ont bien du mal à parler d'une seule et même voix Mais n'était-ce pas là l'objectif principal des commanditaires de son assassinat on ne l'a pas Sous-titrage ST' 501 ... 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